La rétrospective de David Godblatt au Centre Pompidou nous emmène en territoire sud-africain. L'exposition est une rencontre avec les gens qui habitent ce territoire. David Godblatt a photographié toute sa vie sur le territoire de l'Afrique du Sud, d'une manière la plus intense à Johannesburg et dans ses environs où il habitait. Lui-même, il est né à Randfontein, c'est à 40 kilomètres de Johannesburg. Ces séries les plus connues comme Soweto, comme Hillbro, comme Transporter de Kwan de Belé viennent de cette région-là. Dans l'exposition, on peut sentir une grande présence de l'artiste parce que c'est lui qui nous introduit à chaque chapitre de la présentation avec un texte et aussi avec des films dans lesquels il commente ses photographies. En même temps, c'est une exposition qui nous rassure que la photographie, c'est un médium, c'est un outil qui a une force incroyable, surtout quand elle est accompagnée des mots. Parce que pour David Godblatt, c'est de rencontre entre les mots et l'image crucial. L'exposition est divisée en deux parties. Dans la première, plus intime, nous voyons des premières séries. Donc On the Mines, par exemple, la série qu'il commence quand il est très jeune. Au départ, il s'intéresse à l'univers des mines, parce que lui-même, il habitait dans une ville minière. Et quand il devient photographe professionnel, tout au début des années 60, il fait un grand projet pendant plusieurs années qui montre le déclin de certaines mines et aussi la dureté du travail, aussi la hiérarchie dans l'univers minier. Nous pouvons aussi voir sa fameuse série « Some Africaners Photographed » qui raconte les vies des fermiers et des ouvriers sud-africains, donc les gens qui ont une vie très dure, qui, à l'époque où Goldblatt, les photographies, soutenaient le système de l'apartheid, qui même ont aidé à la construction de ce système-là. David Goldblatt montre ces gens en essayant de rentrer dans l'univers pour le comprendre. Lui-même, il est très contre le système. Il est révolté contre cette manière de voir le monde et la société. Et en même temps, il est intéressé par les gens qui l'ont construit. Donc, ils montrent leur vie quotidienne et avec des photographies qui sont très sobres, qui nous paraissent d'une grande simplicité, ils nous emmènent dans des histoires complexes. « This is a photograph from a series on the dying gold mines of the Witwatersrand that I did in the 1960s. And what we have here is a primitive form of communication in the offices of one of the gold mines, long before more sophisticated developments appeared. You have here a series of tabs indicating who would be wanting the boy. The boy was a man, anything from the age of perhaps 18 or 20 to somebody in his 50s. And the boy would be called to come and see what the master wanted. and each particular tab was associated with one of the white masters or their office. So the chief surveyor, this is his tab, would put his tab into the slot, marked slot, go in there, and then he would ring the bell and the boy would come see whose tab was in the slot and of course he would have to read. He would have to be literate and then he would go to the chief surveyor's office and see what the chief surveyor wanted him to do. The other part of the exhibition is entirely dedicated to the Structress series. It's a series that David Goldad has been doing for almost 30 years. It's a series that shows us the way David Goldblatt sees the public places, the churches, the historical monuments, because he finds that, consciously, every building, every public building incarnates the values. It's fascinating when we discover in these photographs the symbols of power, the economic conditions. It's also quite incredible when we hear David Goldblatt déchiffred and explain its structures. Here is a photograph that I did in about, I think, late in 2016. It is of a footbridge going over the main railway line between Johannesburg and Cape Town in South Africa. During the days of apartheid, there was a law passed that public amenities had to be segregated. So this prompted a large flurry of activity in official circles. And footbridges over railway lines had to be segregated, as this one was. So it was built probably in about, I don't know, 1961, 1964, or 5, somewhere around there. and there would have been signs over the entrance to the footbridge, whites only, or Europeans only, non-Europeans only. So here in this little village in the Cape, which probably never had a population bigger than 2,000 or 3,000 people, was a footbridge to accommodate separate races. and of course, the signs have gone. We are now in a democratic South Africa, but the bridge remains. A remarkable and ridiculous relic of our past. L'exposition finie avec les dernières photographies de David Godblatt prises à l'université de Cape Town après des protestations des étudiants qui ont eu pour résultat la destruction d'une vingtaine d'œuvres de la collection de l'université. David Godblatt était choqué par ces événements parce que pour lui, les valeurs démocratiques qui impliquent le dialogue sont une chose de base, sont une chose essentielle dans la vie. Et lui, il est très contre tout acte de violence. Ces photographies sont très belles parce qu'elles sont assez abstraites, elles ont des formes assez pures et en même temps, très fortes parce qu'on voit qu'il y a une violence qui eut lieu juste avant. C'est aussi quelque chose qu'on rencontre assez souvent dans l'offre de Godblatt qui ne cherche pas à photographier des événements mais des conséquences et parfois aussi des sources des événements qu'il traduit dans le langage photographique. Même si l'exposition parle surtout de l'Afrique du Sud, David Godblatt nous apprend quelque chose de très important, qu'il faut qu'on regarde d'une manière très consciente la réalité qui nous entoure et qu'on n'hésite pas à l'analyser que même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on soit curieux de ses opinions et de son raisonnement et c'est paradoxal que la photographie peut nous apprendre ça mais c'est une grande leçon de ce photographe qui nous force à penser et nous montre que la photographie peut être un acte de penser. de son